Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie sur Hearthstone. Vous l'avez vu dans le titre, c'est normalement pour le passage un légendaire Monsieur Felkane et je suis en compagnie de Monsieur Oliège. Bonjour à vous, bonjour à tous. Salut. Pas trop stressé Felkane ? Non ça va, ça va. Ça va tranquille. C'est facile, il y a un peu la pression d'Oliège comme ça, tu vois le talon qui me regarde. Mais je suis là en mode voyeur. Je vais me concentrer, je vais me concentrer. Donc normalement, on va laisser Felkane se concentrer tranquille pour le passage un légende, normalement avec le deck paladin, si je ne me trompe pas. Paladin ou si ça ne marche pas, mais il n'y aurait pas de raison, peut-être unlock, je vais voir. Peut-être que du unlock, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Tu sais comme du coup, quand tu as les classes en gold, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais tu es vachement moins enclin à aller jouer. Et du coup, ça fait super longtemps que je n'ai pas joué. Donc je ne sais pas trop. Bah écoute, on va voir. Je suis sûrement du paladin. Je suis sûre du paladin alors. Et donc du coup, Monsieur Felkane va aller se mute tout seul dans son coin et puis je vais rester avec Oliège. Ça va ? Cool, tranquille. On est prêts, on est prêts. On va tout analyser, tout décortiquer. Allez, à plus. Ciao et tout. On va juste espérer qu'il trouve Vita. Tu penses qu'il va... Moi, je le vire. Ah non, il s'est... Ah ouais, d'accord, ok. En fait, il s'est barré. Il a carrément rush kit Mumble, quoi, le mec. Bon, ça va bien, Oliège ? Il pense qu'il fait deux wins, là, ou ? Ouais, alors apparemment, il a... Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Trois, quatre étoiles ? Quatre étoiles. Donc il a deux wins potentiels de passer légende et puis on va voir si ça tient. Alors, nous sommes... Et ça se passe comment, là ? S'il fait full lose, on coupe et on recommence. Ah mais s'il fait full lose, non, mais après, c'est pas forcément... Là, on dit le nombre de classement là où il est placé. Alors, nous sommes le vendredi 9, comme ça, vous pouvez savoir à quel moment du mois nous sommes placés. Allez, hop, c'est parti. Ah oui. Euh... Oui, non, c'est pas dit que toutes les parties soient diffusées. Si jamais c'est une partie... Bon, si jamais c'est la partie où il passe légende, mais qu'il y a no match dessus, on la diffusera quand même parce que c'est quand même la partie légende. Mais après, c'est... Voilà, on va essayer quand même de montrer les parties un petit peu de qualité. Pas contre un gain, quoi. Est-ce que tu connais sa décliste ? Euh... Un petit peu. Elle est pas trop loin de la tienne. Il y a quelques cartes qui sont différentes de celles que t'avais présentées toi dans ton truc. Mais de toute façon, je mettrai la décliste, je la mettrai dans la description. Est-ce que tu sais pas si tu joues inégalité ou zèvres comme ça ? Alors, je crois... Ah, je sais plus. Donc là, silence, c'est évident. Normal. Je pense qu'il avait enlevé l'aldor. Je pense que tu as le temps de le voir au mulligan. Non, j'ai pas eu son mulligan en fait. J'ai vu qu'il avait enlevé le... Attends, je suis en train de reprendre sa decklist. Il a une égalité et il a deux consécrations. Deux consacres, ouais, ok. C'est ce que je joue actuellement. Celle que j'avais présentée, il y avait une seule consacre et pas d'égalité, je pense. Actuellement, ça joue beaucoup une égalité, deux consacres. Après, je sais pas s'il a... Après, moi, je te parle de la decklist qu'il avait dans la précédente vidéo qu'on avait faite. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, il y a des chances que il a même. C'est vraiment ce qu'il joue en ce moment. J'imagine qu'il joue certainement un zombie show aussi. Il en joue deux en fait. Dans la précédente decklist, il en avait deux. Donc là, c'est vraiment dommage qu'au starter, il n'avait pas justement eu un zombie show ou bien la pièce pour jouer ses deux tour 2. Là, il a perdu un peu au tempo, du coup. Et on voit Jack qui se fait vachement déborder par le hunt qui n'a aucun... aucun remor. Là, qui n'a aucun respect, ouais. On a vu qu'il va partir sur le crash vase, là. Heureux de vous rencontrer. Merci. Tu joues quoi, toi ? Bah, j'hésiterais fortement quand même sur la consécration, mais le crash vase... Enfin, parce que là, j'ai quand même peur de l'ordre de le tuer, en fait. Voilà. Ouais. Parce que l'ordre de le tuer, il ne perd rien de son board, quoi. Par contre, si jamais il fait ça, lui, il mis... Non, 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 mais il va falloir avec le match TNT, c'est qu'on s'en fout. Et il va falloir face, je pense. Ok. Bien avoué que la part gueule, ça. D'accord, il joue bien parce que le mec, parce que je pense qu'il a du comprendre, comme il a hésité, il a du capter qu'il hésitait à faire une consac ou pas. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il est télétraide. Du coup, ça va l'embêter fortement. Ça sort déjà la première défaite. C'est pas grave, on coupera sur le montage. Ou pas. Donc, là, ce serait certainement jongleur, le mini-robot ya token ou le croc zombie. Ouais, le croc zombie, peut-être un petit peu plus résistant, il va peut-être permettre d'aller chercher d'autres créatures. Après, en face, on risque peut-être d'avoir une savane tour 6, ce qui serait vraiment embêtant. Même un maître chef aussi, ça pourrait vraiment donner justement deux poids de dégâts en courant plus le tour d'après, je sais pas. Mais ça pue. Il choisit la coin sècre, voilà. On en croit que il a raison de faire la coin sècre parce que je pense qu'il a peur du maître chien. Et il pourra éventuellement aller chercher la grande savane à coup d'égalité. Ça fait un peu violent, mais faut le gérer. Mais je pense que de toute façon, la partie est déjà finie. Il a été hors tempo dès le tour 3. On a vu qu'il a été totalement débordé. Là, au moins qu'il ait, comme la dernière fois, une impôt, mais encore même pas, il faudrait qu'il tienne encore un tour. Moi, je pense que je vais peut-être quand même garder l'Aldor à sa place. J'aurais hésité en tout cas. Dans le sens où... Je te fais quand même une 3-3 pour qu'on se retrouve. Je te fais une 3-3 et puis contre Hunt, tu peux te permettre de la vouloir en début de partie. En général, tu ne les gardes pas spécialement. Parce qu'il te faut garder du... Parce que c'est bien en late game, mais ici, c'est pas des quarts ou quoi en passe. C'est quand même un deck assez agressif. Et ça aurait pu faire quand même le taf sur la 4-4, là. Le Mishak a pop. Il aurait joué son Aldor. Je fais la différence. Ouais. Bon, pas au globe pour la première partie. Allez, Falken, reprends-toi. On est déçus, on est déçus. On va lui un petit message, là. Courage, quelque chose. Quelque chose comme ça. Ça repartit. Courage l'ami avec un petit cœur. Ah, voilà. Ça, c'est le même. On ne peut pas le savoir, hein. Alors, donc ici, croque-zombie, c'est parfait. Il a le range-marteau, je pense qu'il doit le garder aussi. J'enlèverai la consécration, moi. Il a gardé la consécration, pourquoi pas. Moi, quand j'ai une main comme ça, je me dis que de toute façon, je vais certainement bien gérer son board ici, le tour 4. Du coup, enlever la consécration. C'est tellement de cartes aux morts. C'est dommage. Mais là, il reste d'avoir un tour 2 un peu vide. J'espère que non. Pareil, la pause est beaucoup trop tôt. Mais bonne nouvelle, en face, le hunt n'a rien joué. Il a la pièce, donc j'aurais pu jouer un tour 2. Mais il a sûrement un seul tour 2, j'imagine, le hunt, en face. Ou alors, il veut jouer Fossoyeur plus un tour 2. Ou un arc tout seul. J'ai l'impression qu'il a un tirage... Ouais, un tirage de merde. Ou alors, c'est du hunt un peu plus... un peu plus late game. Comme je le joue, moi, c'est bien ça. Ouais, je pense aussi que je l'aurais posé. Il a deux consécrations. Il a vraiment pas une bonne main, là, parce qu'il a pas de quoi poser du board. Ça, il a rajouté, il l'avait pas dans son ancien decklist. Le rouage ? Ouais. Mais c'est très intéressant contre les agros, parce qu'il peut faire vraiment des trades assez facilement. Il a les deux consacres, donc... Moi, je pense que j'en aurais peut-être lâché une, là, pour le coup. Ouais, j'en aurais lâché une. Dans quel but ? Bah, de garder le bouquin divers sur Marraa, qui va plus simplement un peu gêné. Euh... Ouais. Là, tu fais quoi ? Crash last ? T'attaques pas ? Euh... Je pense qu'il peut se permettre d'aller checker le piège, justement, pour éviter... ou même à crash last. Il sera obligé d'aller taper et... Affairement, il ne va pas le checker. Ouais, il veut pas lui mettre une charge d'armes. Ouais, mais après, là, il était bien, tu vois. C'était un bon moment pour le faire. Là, ça va déjà être un peu plus délicat. Ça pourrait... Ça pourrait être gênant. Sans qu'il n'y a pas de jongleur, ça va. Mais si jamais il y a un jongleur qui se pose par après, au fait... Ah, j'ai mis ce chasseur. Mais je pense... Un chasseur assez classé qui a une mauvaise sortie. Ça fait... En tout cas, j'en vois rarement des chasseurs vraiment late game. Très... Très contrôlés. Du coup, il est obligé d'aller taper maintenant. Le givran, voilà, donc... Bien là, ça ne change pas grand-chose. En attendant, on arrive doucement vers le tour 8, là. Donc, le Tyrion qui va vraiment avoir... Un gros impact. Mais là, du coup, parce que... Ouais. On avait un peu peur, alors que... Le danger, c'est d'avoir la savane qui tombe tour 6 et tour 7. Après, on va se dire qu'il a déjà posé, là. Ça t'arrive pas souvent, hein. Ça t'arrive pas souvent, mais... Ça t'arrive pas souvent, mais moi, j'ai déjà eu... En face de moi, savane tour 6, tour 7 et tour 8. Merci, la tisseuse. Oh... Toujours horrible. Là, ce qui peut être inquiétant, c'est la... Enfin, non, non. Là, franchement, il est quand même bien dans la partie. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Oh, tu vois, donc c'est vraiment une version... C'est vraiment une version... Ah, j'aime bien la version sans me... Bah, je pense qu'il va... Je pense qu'il va peut-être tout susciter... Pour neutraliser le board et puis... Ouais, mais le problème c'est que tu fais quoi avec. Encore une fois, tu n'as pas vraiment de cartes à jouer... Les aimants, là. Est-ce que là, le play de ce joueur de Kala, c'est peut-être pas de passer directement ? Non ? Non, non, il devait faire les trades, je pense. Parce que... Plus la partie dure, normalement, plus c'est à son avantage. Donc voilà, il va seulement régiment et token. Après, c'est... C'est un play qui peut être dangereux à cause de lâcher les chiens et de... Mouais. De maître du culte. Là, pour cette de mana, il pourrait faire maître du culte, lâcher les chiens et récupérer 4 cartes. Tout en clinant le board. Lâcher les chiens. On espère qu'il n'y a pas le maître du culte. Non, ça va. C'est un maître chien. Ça déclenche certainement des maîtres chiens. Peut-être un Argus aussi. Ah non, en fait, c'est un hunt qui est super mal sorti. C'est un hunt qui est mal sorti. Mais c'est quand même un hunt plus... Plus late game que les autres. Qui joue une Sylvanas. Du coup, vu la présence de la Sylvanas, il y a de fortes chances qu'il joue à Phadre la Mort. Peut-être deux, mais je pense qu'il n'en joue qu'un. Je le vois mal jouer Sylvanas sans le Phadre la Mort. Alors, Phadre la Mort, pour rappel, c'est une carte qui déclenche l'intégralité des Rales d'agonie sans que les créatures meurent. Voilà. Donc avec Sylvanas, tu récupères une carte adverse et tu gardes la Sylvanas sur le board. Donc c'est vraiment un combo très très fort. Là, il est... La crinière, il tombe. Non, ça va, il va pouvoir aller taper, consécration, et puis il va à le dort. Ah, ou euh... Est-ce qu'il ne faut pas aller la taper, la grande crinière ? Euh... Il va aller la chouette. Il va aller la chouette, égalité conséc, certainement, ouais. C'est dur quand même de prendre 6 poids de dégâts. Avec les Désors de tuer, ça peut aller très très vite. Il a le board qui est vide et il a une imposition des mains. Hum ? Il a le board... L'adversaire, il a le board qui est vide, il a plus que 2 cartes et il a une imposition des mains. Ouais, mais il est tellement bien que c'est de prendre un gros risque de prendre 6 poids de dégâts. Il passerait à 13 HP. Il suffit de 2 heures de tuer, ça fait déjà 10. Ouais, ouais, t'as raison. C'est de prendre un peu un risque pour y aller. Tu vois, Ragna, il est intéressant ce hunt. Ouais, mais c'est ce que je te disais. C'est vraiment un deck de dégâts de dégâts. Là, je pense que le mieux, c'est de... Ouais, voilà. La peau, le token... Il recuse, il se permette de... De flouder le board et de face, tout simplement. Mettre le mini-robot, le... Le token et le régiment qu'il avait récupéré, la recrue. J'aime bien les chasseurs quand ils sont comme ça, vraiment atypiques. Donc là, actuellement, il joue vraiment safe et... Bon, voilà. Il va chercher un taunt. Il va chercher. Bon, raté. Non, mais il sait qu'il a perdu. Il troll un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir pour 2 comme taunt ? Il y a la 2-2 taunt, là. J'ai oublié le nom. Ne me demande pas le nom des cartes. Je n'en retiens jamais. Je ne vois pas laquelle c'est. Ah, si, oui. Mais c'est une basique, oui. Oui, oui. Ah oui, oui. Puis un puce, celle-là, oui. Oui, je vois laquelle tu parles. Bon, cool, ça. Donc, si je ne dis pas de bêtises, là, c'est potentiellement la dernière partie. Et oui, oui. Oui. On dit bien potentiellement. Du coup, je le dis maintenant, parce que si jamais cette partie-là dure trop longtemps, il est possible que la partie qu'il y a eu juste avant ne soit pas diffusée, parce qu'elle était certainement beaucoup trop longue. Donc, il est peut-être possible qu'on leur parle de la partie qu'on a eu précédemment, qu'elle soit inconnue, cette partie-là. Peut-être que je le mettrais en deux fois, je ne sais pas encore. Ça dépendait de la durée de ce game-là. Parce que mine de rien, on est quand même assez fatigué. Donc ici, on voit Hadruid. On voit Hadruid qui nous joue à petit croc-zombie. Donc certainement Hadruid rampe. Un rampe, ouais. Ce n'est pas joué dans le raid mecha. Je ne vois pas dans le deck qu'il peut vraiment le jouer, à part peut-être un double combo qui jouerait assez défensif, mais en général, non. Je m'attends du rampe. Ce n'est pas spécialement une bonne nouvelle pour Falcain. Lui, ça va. Le rampe est largement prenable en... Ouh, voilà. Oui, aïe, aïe. Ouais. Alors, j'ai eu un petit bug, parce que je n'ai pas vu Falcain qui avait passé son tour. Mais bon. Ça se passe bien. J'ai vu le mulligan, ce qu'il a pris en mulligan. Donc il a gardé deux défecteurs. Et directement, on est arrivé au tour 2, en fait. Ouais, ouais. Donc là, le... La mauvaise nouvelle, c'est la croissance. La bonne nouvelle, c'est que Hadruid n'a pas joué tour 4. Mais à partir du tour 6, ça risque de se corser. Là où... Ah, bonne nouvelle, on récupère garde Pétaldor, quand même. Il va nous jouer à défecteurs, certainement, voilà. Ouais. C'est ce qu'il fait. Oh, il le fait simplement parce qu'il a un deuxième. Il a un autre tour 4. Certainement à Crash Vase ou à Twid de la Griffe. Une colère, ok. Donc j'imagine qu'il n'a peut-être même pas de tour 5 s'il joue ça. Autrement, ça aurait été certainement plus rentable de jouer à tour 5. C'est dommage aussi, c'est qu'il n'a pas eu l'arme du tour 4, là. Un champion en vrai argent. Il aurait fait le taf. Il aurait fait le taf. Il aurait fait vraiment le taf. Ouais, il est très bien. Mais cet arme-là va pouvoir faire 2 trades. Donc c'est très intéressant contre les Douid en début de partie. J'ai l'impression qu'il est très hors tempo, là, ce Douid. Enfin, en dehors de la curve, plutôt. Ouais, ouais. Après, il a peut-être eu une mauvaise sortie parce qu'il a eu la croissance qui fait le taf, clairement. Justement, quelles sont les clés, là, pour Falkane, pour pouvoir gérer ce genre de match-up avec le Douid ? C'est essayer de prendre le contrôle du board, bien sûr. Garder le board, le board. Mais avoir un maximum de créatures, en fait. Il peut se permettre... Le Douid, ça, des seuls matchs pour se permettre, et c'est vraiment très important d'essayer de le faire, de flouter le board. Parce que le Douid va avoir beaucoup de mal à gérer le board. Évidemment, il ne faut pas mettre toutes ces créatures à HP, parce que forcément, vous allez vous prendre un balayage. Mais des créatures qui ont 2 ou 3 HP sont très pénibles à gérer pour le Douid. Donc, c'est une bonne chose de flouter le board à ce niveau de vilain. Peut-être le Jongleur Régiment ? Ouais, le Jongleur Régiment. Mais s'il fait ça, il faudrait faire le trade de la 4-2 avant. Voilà, il est fait. Parfaitement, il a joué. Et puis là, ça va être Festival. Ah non, il ne joue pas le Régiment. Il veut se méfier du balayage. Mais je pense que moi, je l'aurais fait. Mais je pense qu'il veut très certainement attendre de faire Régiment un Tendant sur le tour. Pour avoir toutes les créatures qui soient à 3 points de vie. Certainement, oui. Et j'avoue que je n'ai pas vu le Tendant, et du coup, c'est certainement mieux. Parce qu'encore une fois, le druid a du mal à gérer des... Surtout qu'en plus, il est doux des Tendants. Alors, il est un Jongleur de couteaux, ce tour-ci. Mais il ne peut pas aller la chercher, cette créature. J'ai complètement zappé les Tendants dans la main pour te dire à quelle fois je suis concentré là. Mais oui, clairement. Donc des 3-3, ça va être très pénible encore une fois à gérer pour le druid. Je pense qu'il doit faire le trade. Parce qu'il est possible aussi que ce druid-là joue le Kel'Thuzad. Donc encore une fois, autant éviter ça. Ah oui, oui. Il serait fort là-dedans. Une fois qu'il est caché derrière les anciens de la guerre, il va le chercher. Même un ancien du savoir qui fait un trade et qui revient. Il n'y a jamais... Oui. Donc il joue la version certainement avec double. Oui, ça va faire mal. Oh, il va la chercher. Il va la chercher parce qu'il a peur du 2e Tendant. Mais ça, c'est bien joué. Strimac ! Ah non, on n'est pas un Strimac. Mais oui, s'il n'avait pas été la chercher, ça aurait été un très bon trade pour faire le gain. Malheureusement, il ne doit pas l'avoir. Ça aurait été un très mauvais tour pour lui. Ouh. Je pense qu'il va quand même à Tendant. Il ne va pas pouvoir se permettre de s'attendre. Parce que derrière, il n'y a pas couru de balayage qui est tombé. Tu la peux jouer, toi, cette version-là du paladin ? Je n'ai pas les régiments de bataille et je n'ai pas les intendants. Donc du coup, je ne vis que ce paladin au travers des mains de Felcain. Mais tu es pour, redis-moi. Oui. Voilà le Quel'Thuzad dont on parlait. Répondez à l'appel de Quel'Thuzad. Et de suite, même sur une Trois-Sac, ça fait un travail assez pénible. Donc là, il va pouvoir rouage-marteau, certainement. Pour aller trade. Ouais, non. Même avec un rouage, c'est embêtant. Mais ouais, comment tu vas chercher Quel'Thuzad ? C'est ça. Il pourrait aussi se permettre de Sylvanas rouage-marteau. Et éventuellement, il suicide une 3-3 pour avoir plus de chance que le... Il a Sylvanas qui aille le taunt et le bouclier. Sachant que le paladin vient de jouer déjà un gardien du bosquet. Il lui reste 14 cartes. Le druid, le druid. J'ai dit quoi, le paladin ? T'as dit le paladin. Donc voilà, ça pourrait jouer comme ça. Allez, suicide une 3-3 plus la 2-5. Ah non, ok. Pas de rouage. Bah non, mais après, de l'autre côté, il a raison. Ça ne servait à rien là. Si ce n'est endommagé que tu as. Ah, ça ne servait pas à grand-chose, sauf... Ouais, ouais, c'est sûr. Mais sauf s'il voulait vraiment essayer d'aller chercher le rouage partout. Mais effectivement, le mot de plaie, c'était le sien. Bon, c'est pas la pire. Il va aller chercher la Sylvanas, je pense. Avec la... C'est risqué, quand même. C'est risqué ce qu'il nous fait. C'est risqué, parce que... Parce que si Falcaine récupère quelques usades, il récupère sa Sylvanas, je pense. J'ai la doute, il faut que ça se vérifie. Et oui. Puisqu'elle est morte ce tour-ci. Ce serait beau, hein. Est-ce qu'on va assister à un moment de rêve ? Oui ! Oh là 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 là. L'erreur, l'erreur, l'erreur. Oh ! J'applaudis, là. Ah, il nous a vendu du rêve, donc... Passage des gens là-dessus, c'est juste merveilleux. Mais c'est... C'est particulier ! Pourquoi il est allé faire ça ? Non, on le voit pas. Falcaine, il n'est pas légende. Il nous a menti. Il nous a menti. Il était à 3 étoiles, certainement, du coup. Ça doit être ça. Alors, je demande 5 étoiles. Et B, c'est 1. Ah bah ouais, ça doit être pour le passage des jeunes maintenant, alors. Bon, mais go ! Voilà, la vraie partie. On y arrive enfin. Ouh, le Hunt. Le Hunt, mais qui reste un bon match-up pour le paladar, je pense. Ouais, ouais. Là, c'est juste le quatrième qu'il rencontre. Après, ça dépend de la version. Mais c'est une version-là, normalement, un match-up quand même assez correct. Surtout le camp zombie, voilà. Je pense que là, il est juste heureux. Il a l'arme du Tour 4. Ah oui. Ça s'annonce bon. Une petite égalité, un régime très très bon. Ça s'annonce très très bon. Ah si, si, il est mort. Hunt va lui faire 2 points de dégâts pour avec tous les tours, là. Donc il a déjà, il a déjà, oui. Il a déjà 10 points de dégâts qu'il a dit sur Hunt. Ah voilà, c'est bon. Ce qui se passe, c'est qu'il a un gros heal dans son deck. Et il avait déjà joué la peau. Je pense que là, il y a eu une erreur qui a beaucoup coûté cher quand même. C'est l'égalité qu'il a joué un peu trop vite. Alors qu'il avait une réponse qui pouvait lui conserver son égalité. C'est vrai. Il y a plus rapidement du Tour du play, là, mais... Il avait jeté un peu vite. Euh... Allez. Faut remonter encore. Attends. A83-650. Ça me dit quelque chose, ton adversaire. On y retourne. Allez hop. Oh. Alors, je vais me faire le thé parce que je sais que ça va durer longtemps. Tout la mort. Je combattrai avec honneur. Donc, il a acheté la chouette. La Sylvanas aussi. Ah, le Harrison qui est là. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça, c'est quand t'es dans ce genre de match-up là. C'est... Tu pries pour avoir le Harrison. T'es là, s'il te plaît, s'il te plaît. Viens, viens. Heureux de vous rencontrer. Ce qui est dangereux, là, actuellement, c'est... C'est l'acolyte. L'acolyte avec le régiment pour être très pénible. Alors, dans ce genre de cas-là, moi, je sais jamais le jouer quand je suis contre un... Quand je suis contre un guerrier. Est-ce que dans ce cas-là, le jungler de couteau, tu le poses ou pas ? Je pense que tu dois le poser. T'as pas le choix. Autrement, tu vas... Elle est forte, cette fabricante d'armure, quand même. Elle est forte. Elle occupe le terrain, cette carte, vraiment. Parce qu'elle a 4 points de vie pour une... Un sous-chef, peut-être ? Une execute, ok. Étonnant. C'est... C'est surprenant qu'on me plaît. Une execute pour un jungler de couteau... Je ne comprends pas. Oui, c'est particulier, ouais. Donc ici, il nous a posé la trope plutôt que le régiment, parce qu'il a sûrement peu de l'acolyte... Qu'il ne pourrait pas gérer s'il tombait le prochain tour. Si l'acolyte arrivait, il n'avait pas de quoi la tuer de fait. Par exemple, voilà. Là, s'il avait eu la championne en vrai argent dans sa main, le tour précédent, je suis quasi sûr qu'il aurait joué le régiment de bataille. Parce qu'il avait une réponse à l'acolyte. Là, il n'avait pas de quoi gérer instantanément l'acolyte. Et il aurait laissé de la pioche, du coup. Je pense que ça a tout intérêt à Arison, ce tour-ci. Pour éviter de... Surtout qu'il a... Là, il vient de voir le crash vase en main, Thirion. Mais il doit surtout faire ce trade-là pour éviter de... D'avoir la combo d'acolyte qui pioche. Oui. Après, voilà, il y a le risque de la hache de guerre, le tour d'après. Ceci dit, il a fait piocher une carte, il a pété une arme et il a utilisé une charge d'une arme et il a fait 5 de dégâts. Il a été rentable. Mais c'est ça qui est fort avec Arison, c'est que... Concrètement, en fait, dans pratiquement toutes les configurations, il est souvent très très... Il est rarement pas inutile. Pas utile, quoi. Que contre-vôleur, où tu peux te prendre une éviscération dessus. Alors là, je pense aussi que je dois aller jouer le Horeb. Parce qu'il n'a pas envie que ce dernier se fasse gérer par une Vierge, tout simplement. Il ne peut pas faire un slam dessus. Il va falloir être très... Il aurait pas été mieux pour lui de juste opposer le Crash Vase et par contre d'aller casser son armure. Moi, j'aurais eu envie d'aller casser l'armure, mais c'est vrai que s'il ne le faisait pas derrière, il ne pouvait pas... Il donnait un peu son Crash Vase. Il a peut-être une shot pour aller silence justement la colette, ou alors il part sur le Tyrion. Tyrion reste une bonne solution, là. Mais s'il joue Tyrion, il... Tyrion, il peut se prendre en ordre de bouclier. C'est sûr, mais de toute façon, l'impact de Tyrion, c'est l'arme. Là, en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il ne va pas jouer Tyrion parce qu'il veut absolument éviter que la colette pioche deux fois. Deux fois ou plus. Parce que s'il le jouait, l'adversaire pouvait aller gérer le Crash Vase et aller taper avec la colette dans le repop du Crash Vase. Autrement, jouer le Tyrion aurait été un play correct. Il faut bien se dire que le Tyrion, ce qui est intéressant, c'est l'arme. C'est la sac 3. L'arme sac 3. Le porte-cendre. La Sissi, si elle meurt en se faisant gérer par un Gislam, c'est dommage. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de récupérer l'arme. On sait qu'en général, les wards jouent de temps en temps une chouette. Mais pas plus qu'un silence en général. Il faut pas oublier la baston aussi, il faut vraiment s'en méfier comme de la peste. Retournez au travail ! J'étais en train de me faire dans la tête le play, savoir s'il faisait consécration, arme et menu robot, ou menu robot token je pense. La consécration qui est vraiment pas terrible dans le match-up. Donc quand on a un play, on sent qu'il y a la plan de la value. Il aura rarement des play avec plus de créatures que ça. Ouais, ouais. Mais même en plus il risque d'avoir des play où il y aura une fabricante ou un acolyte ou ceci ou cela. Alors là il peut faire Tyrion et Silence Tyrion pour éviter qu'il se fasse attaquer. Comme ça il perd la provocation. Le play de fou ! Là on risque de se taper la baston. Là il appelle carrément la baston. Et du coup Tyrion devient fou. Encore une fois comme je t'ai dit, tant que Tyrion ne se fait pas silence, c'est le plus important. Il a deux Akira, c'est très correct. Là on réserve Régiment, Token et l'attendant, voilà. Et là il est vraiment bien là. Parce que là il a le carton Vintage, il a un gros gros board. Et le seul danger là ça pourrait être tourbillon plus Guedon. Pour avoir un gros clean ou un mouton plus un tourbillon. C'est rare mais ça pourrait. C'est vrai, ça fait même le taf. Ça a été sorti à la... Ou la lame rebondissante. Ça a été joué à la sortie de GBG mais on en va plus. La dernière fois j'ai fait un tour avec mon voleur, j'étais content contre un... J'avais réussi à casser l'armure du guerrier, il lui restait peut-être une dizaine de points de vie. J'arrive à faire un bon combo, je lui mets un joli Van Cleef 12-12. L'âme rebondissante, c'était la première fois que je la voyais. Il m'a tué... Il m'a tué mon Van Cleef. C'est toujours dur hein, mais bon. Alors, il nous joue le Tyrion plus un token ouais ? Ouais. Je pense que j'aurais fait pareil aussi, il n'y a pas un moment de raison se méfier. Il n'y a pas d'autre play. Il y a déjà une Bastion qui est partie. Il n'y a pas d'autre play, je pense que c'est la win là. Je pense aussi qu'il a gagné, du coup, on se retrouve encore à une game du Legend après ça. C'est juste ? Ouais ouais. Le seul truc qui pourrait lui permettre de temporiser, c'est qu'il ait deux... Les deux... Pas encore, ce qu'il aura assez. Deux maîtrises du blocage. Ah ok, deuxième Bastion. Deux Bastions ! C'est Low Willow qui jouait les deux bastons. Qui ? Euh, Low Willow je crois. J'avais joué. Oh ! C'est impossible. Pas de chance. Pas de chance. Bon après, Felken s'était bien mis dans la game. Allez, go Legend Felken, go Legend ! On y croit ! Allez ! Et vous voyez qu'Oliège est toujours bien placé le coquin. Ouais ouais. Sans avoir joué beaucoup. Donc comme je t'avais dit, j'ai joué quatre sacs games cette semaine. J'ai eu quatre sacs wins et pourtant j'ai quand même perdu quatre places dans le classement. Donc ça bouge beaucoup ici au début de saison. Et euh... Forcément avec le travail, pas beaucoup le temps de jouer malheureusement. Allez ! Ce serait bien qu'on voit un autre match-up là. Ouais parce que... C'est un peu dommage. On a eu Ludwig. J'aimerais bien voir du voleur. Mais non, voleur je crois qu'ils sont morts. Oh ! Un match mecha. On en voit peu hein, je t'avoue. Ça peut être un match contrôle, on en voit pas mal. Ah ouais ? Moi j'ai pas du tout joué cette semaine. Bon après, c'est pas du tout en niveau. On voit de temps en temps des matchs freeze. Et euh... On voit un peu plus des matchs éco là. Avec les géantes l'Ave, l'Alextraza. Oui. Les secrets. C'est vraiment sympa à jouer en tout cas. Là tu fais quoi ? Toi tu gardes... Je pense que je pars quand même du principe que c'est un match mecha. Il vaut mieux jouer les défensifs. Donc euh... Le mini-robot et le garde c'est très bien ouais. Ouais ouais c'est vraiment une bonne main. La championne on se plaignait au début de... On aurait pu hésiter à garder le garde de PM. Mais le garder reste quand même une très très bonne chose. Entre un match mecha qui peut... Rapidement jouer des créatures à 4 batak. Comme un déjecteur piloté à Yeti. Tu te demandes là pourquoi pas pièce ce mini-robot ? Parce qu'il a pas fait le tour 1 ? Parce que... Parce qu'il a pas besoin de se presser. C'est ce qu'il se dit en tout cas. Tu veux rejouer pareil toi ? Le fait de... Le fait de ne pas le jouer... Euh... Je sais pas. En fait c'est difficile de savoir comment jouer tant que tu ne connais pas vraiment le deck adverse. Mais là je pense que... Vu tour 2, vu tour 3... C'est sûrement un freeze je pense. J'aurais hésité. Je pense que j'aurais certainement quand même... Je crois qu'il a peut-être envie de le prendre de vitesse parce que là si jamais il a pas un... Bah si il voulait le prendre de vitesse il aurait dû jouer justement le mini-robot tour 1. Ouais. Ouais. Maintenant qu'il a vu qu'il avait pas de... Qu'il avait pas de tour 2. Enfin qu'il avait pas de tour 2. Qu'il avait juste fait une... Ouais ouais. Ouais... Mince comment ça s'appelle ? L'intelligence des arcades ? Ouais. Ça va être difficile de tenir un mage en late game. Les mages comme ça c'est freeze, c'est control. Le but c'est de terminer simplement la partie. On peut pas le... Le laisser piocher gentiment et faire son jeu. Il faut... Il faut lui mettre de la pression. Donc la tour d'après pièce intendant ? Certainement ouais. Après il a peut-être justement gardé la pièce pour ce combo là. Je ne sais pas si il avait déjà l'intendant. Oui oui il avait déjà l'intendant à ce moment là. Ouais donc ça c'est vraiment un freeze. Ouais c'est du freeze. Mais... A partir du moment où il avait déjà des arcades, Il y avait d'énormes chances que ce soit il y avait un freeze. Ouais. Alors 2 secondes déjà un petit message. Il veut garder le boucle du bien. Donc ça c'est bien joué. Et encore il est pas si mal que ça... Il est pas trop trop bien là quand même. Ouais. Alors... Il a déjà pas mal pioché le mage. Il lui reste 19 quarts dans le paquet. Va 2 pour Feltkane. Mais après s'il n'arrive pas à avoir des... Il est déjà ? Ouais ouais. Ouais peut-être. Mais euh... Après ce qui est sûr c'est que si le... Si le mage n'arrive pas à gérer le board sur les tours qui viennent là. Sur A ou 2 tours. Il va vraiment être au fond. Mais à l'inverse si le mage arrive à gérer le board actuel de Feltkane. Il va avoir beaucoup de mal à... A gagner tout simplement. Parce que... Tu vois dans sa mage il y a beaucoup de réponses. Il y a 2 gardes auprès de l'Aldor. Le Rouage. Bon c'est pas que j'aurais fait ça. Moi j'aurais joué le Rouage. Et puis un Toucan. Ouais pour aller chercher le... Parce que là il s'expose à une flamestrike. Ouais c'était une erreur. Ouais je pense qu'il voulait jouer Aldor et Rouage. Et puis il s'est rendu compte après que... Il a fait une erreur. Il a joué un petit peu de trouvée tu penses. Mais il nous l'avait dit de toute façon avant de commencer qu'il était un peu fatigué. Donc clairement il devait jouer le Rouage Marteau là. Ouais pour aller gérer celle-là. Parce que là il s'expose à une flamestrike en fait. Il va peut-être donner un coup dessus. Bah c'est pas ça le problème. Mais le problème c'est qu'il ne gère quand même pas. Ouais enfin il reste d'y avoir le flamestrike à cause de l'apprenti en plus. Oui. Mais elle était tellement facile à gérer. Et tu t'en fous au fait de prendre des dégâts contre un freeze. Parce que... Il va à l'Alextraza trop neuf. Il va à l'Alextraza. Le but c'est d'Alextraza. Donc voilà le jeu que je ferme. Donc oui là je pense que c'est juste une erreur d'inattention, de fatigue. Et ça arrive tout simplement. On t'en veut pas Falcaine. On t'en veut pas. On t'en veut pas. On t'en veut pas. On t'en veut pas. On est reparti pour deux games après. Alors l'Alextraza il faut la garder pour après Alextraza. S'il survit. La peau ouais c'est ça ouais. Il va flouer le board là. Il y a un choc de flamme qui est parti mais je m'attends à du Blizzard là. Il faut savoir que le Blizzard on le voit soit en deux exemplaires actuellement. Ou alors on voit en un exemplaire plus un mouton explosif. Donc ça me dit il joue cette liste là avec un mouton à la place de Blizzard. Et Nariak aussi un très gros joueur européen. Lui il joue tout simplement les deux Blizzard sans mouton. Je préfère la version sans mouton. Mais on a un early un petit peu plus faible là tout simplement. Donc là ce qui est embêtant c'est que le mage a eu toute sa pioche très très tôt quand même. Donc il a beaucoup de réponses. Heureusement pas le Blizzard ce tour-ci. Et t'imagines il a pris 5 tours d'avance en pioche. Après faut bien se dire que si Falcaine avait joué son range du marteau quand il a eu sa petite erreur de distraction. Son board aurait certainement tenu autour de plus. Et ça aurait mis quand même quelques patates. Ça aurait mis un petit peu la pression. Bon après il n'est pas à l'abri. Parce que l'adversaire est un Blizzard donc il aurait quand même neutralisé le board. Ouais mais apparemment il n'a pas autre. Mais il aurait certainement pas fait ce play en fait. Il aurait eu le Blizzard là il devrait jouer je pense. Ouais ouais ça devient tout doucement des maps un peu difficile. Bah là je suis pas d'accord moi je jouerais range marteau là. Justement pour protéger un petit peu le peu de board qu'il me reste. Et parce que ce head avant l'Alextraza n'a pas vraiment de sens. Non mais il veut le faire descendre. Ouais mais à ce moment là il pouvait très bien le faire aussi avec le range marteau. Il perd de la poids de dégâts quoi. Ouais c'est vrai. Pas de poids de dégâts mais bon. Ça y est c'est le tour. Les secrets commencent à arriver. Le tour avant l'Alextraza certainement. Si l'Alextraza là c'est quasi fini je pense. Parce qu'il n'aurait pas le temps de faire proc. Après il a quand même la poids de main. Mais il ne sort quand même pas de jouer à l'Alextraza en même temps. Ce qui serait violent c'est que ce soit un contresort. Non 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 c'est un bloc de glace d'office. C'est deux blocs de glace plus deux barrières de glace qui sont jouées. Bon. Le bouclier divin se met bien. Ça aurait été frustrant que ça tombe sur celle qui est déjà bouclier. Certainement ouais. Donc là certainement l'Alextraza. Et puis on va enchaîner avec une impo chez Falcon. Et du full face. Il n'y a aucune raison d'aldor là. De toute façon le match ne joue pas de silence. Il pourrait très bien lui faire un petit ping sur la 2-2 plus hectare de gif peut-être. Et puis le chasseur qui arrive bien. La chasse au gros rubier. Ouais 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 c'est sûr. Donc Falcon qui tient quand même. On voit que le mage n'a que cette carte en main. Donc ça va quand même être tendu pour burst. Le burst du mage. Il faut aller jusqu'à 28 points de dégâts en outre tour si je ne dis pas de bêtises. Avec le mage Horthalnos. Une boule de feu. Un éclair de givre et deux javelots de glace. Ici ça va être deux boules de feu donc ça fait 14. Donc moi que je m'y retrouve dans mes calculs là. Il a passé deux boules de feu et il pourrait encore avoir éclair de givre et deux javelots. Donc c'est ça. Le plus gros combo du mage donc c'est Vatia. Donc avec une boule de feu. Un éclair de givre et deux javelots de glace. Avec le mage Horthalnos ça fait 5. Plus ça ça fait 10. Plus 4 de l'éclair de givre ça fait 14. Plus la boule de feu ça fait Vatia. Donc quand vous jouez contre un mage. Méfiez vous un mage prise. Méfiez vous des Vatia quoi de dégâts en un tour. Ça peut être possible. Et il va déclencher le bloc. On sait que le mage a déjà joué un éclair de givre. Les deux boules de feu donc là. Il a joué un éclair de givre. Il a joué un éclair de givre à seul. Et contre quoi ? Tu ne souviens pas ? Contre un jongleur de couteau. Ah oui. Tours 7. Oui oui oui. Monter les cartes du jour. J'étais persuadé qu'il n'avait pas passé en fait. Je... Donc là. Si le mage n'a pas le deuxième éclair de givre. Il va être tout doucement dans la merde. Et il lui reste quand même 11 cartes. Donc il y a de fortes chances quand même qu'il ne l'aille pas. Vu toutes les cartes burst qu'il a déjà sorti. Donc soit il lui faut un éclair de givre là. Pour essayer de burst assez rapidement. Ouais ok. Et il n'a pas le deuxième. Et il passe du légende ? Avec ça ? Ouais. Ça me leur est hein ? Je pense. Donc très bien joué. Il a bien gardé la peau pour le tour d'après Alexstrasa. Pas légende ? Non ? C'est sérieux ? Ah si. Ah. Direct dans le top 5. GG poteau. GG. Après il n'y a actuellement que ce sont légendes. GG. Tu tires la langue ? J'ai fait n'importe quoi. J'ai le manque de sommeil. Le manque de sommeil. C'est ce qu'on te disait. Le rouage partout là. Non mais tu sais je sais pas pourquoi dans ma tête je me disais j'ai 6 demandes. Et je fais le truc. Et je fais mais non ça ne marche pas. Mais on l'a bien compris c'était une petite erreur de fatigue. Ça arrive. C'est pas bien. C'est sûr. Donc du coup les amis. Je vous remercie. T'as déjà parti au hôtel long. Bah ouais. Mais merci à vous. J'ai fait un peu du caca. J'espère que je ne vous ai pas trop embêtés. Non non. Non mais c'est vrai. On a dit la merde aussi je pense. Ouais. Parce qu'au bout d'une heure et demie on commence à être à tirer la langue un petit peu. C'est le cas il n'a toujours pas de twitter ? Non toujours pas. T'as pas envie de sociabiliser ? Non je vois pas trop d'intérêt de points. Bon tant pis pour lui. Sinon monsieur Oulia je vous pourrais le voir. Toujours pareil le lien dans la description. Monsieur Insigne Youtube. Il fait partie de Punchline. Joueur gros niveau. Plusieurs fois. Moi j'ai pas le droit. Tu dis pas que je fais partie de Matt Corp. J'ai pas le droit. Non mais t'as pas de twitter. T'as pas envie de te sociabiliser. Fais toi t'appuie tout seul. Allez vas-y. Fais toi t'appuie tout seul. Ouais je suis Matt Corp c'est toi. Mais non mais c'est que les gentils viewers ont quand même l'habitude. Ils te connaissent un petit peu. Je savais pas que t'étais chez Matt Corp. Si si je suis entré il y a 2-3 mois je crois. Non mais du... Ouais. Je suis dans la... En fait je suis entré pile au moment où la Cap Colisome a recommencé la deuxième série. Ah ouais t'es dans une des deux... Des deux dims ouais. Je suis dans la Matt Corp Sim 2. Mais enfin là je sais pas si vous en avez discuté. J'étais... J'avais des concours et tout. Et du coup je... Ils me mettaient pas dans la line-up parce que j'étais en train de réviser. Normal. Ouais. Etude d'abord. Plus important. Etude d'abord. Bon je vais peut-être arrêter de raconter ma vie. Ouais. Du coup les amis merci. C'était super intéressant. Direct top... Direct dans le top 100. J'aime bien quand ça se passe comme ça. C'est cool quand même. En même temps tu sais qu'il y a pas 200 jours légendes. Ouais ouais. Donc c'est pas si... J'envoie... Asmodike est 184 là. Donc il doit y avoir 180, 200 légendes. C'est déjà bien. Mais bon on va dire ça que c'est quand même pas mal. Mais j'ai... C'est ton record en plus. C'est la première fois que t'es aussitôt légende. Oui. Enfin j'aurais pu être lundi mais j'avais les concours. Ouais. J'aurais pu être lundi et... Toi Oliège tu l'as passé samedi. C'est ça ? Samedi ou dimanche. Le 4. Ça devait être dimanche. Ça va tranquille. Moi je suis level 13. J'ai dit je travaille la semaine. Fallait que je passe très vite. Ouais ouais. Non mais bon. Voilà. Il y a des gens qui ont du ski et d'autres qui n'en ont pas. Sniff. 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 Non mais moi je t'ai dit je suis en vacances. Je t'aide. Quand je reviens de vacances je t'aide. Ah allez d'accord ok. Bon même si jamais j'ai pas réussi mon pari de passer rang 10. Non non c'est pas grave ça. De passer rang 5. En fait cette semaine j'ai pas du tout le temps de jouer. Donc voilà. Écoutez les amis qu'on te voit. Merci pour la vidéo. N'hésitez pas à partager les réseaux sociaux et tout et tout. Vous savez comment ça fonctionne. Moi j'ai plus que vous souhaitez une bonne fin de journée. Je vous remercie encore Felkane et Oliège. Merci à toi. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les amis. Midi. Midi. – Sous-titrage FR 2021